... Si l'Académie de médecine nous accueille aujourd'hui pour un partage d'expériences sur la réflexion éthique au cœur des projets scientifiques, ça n'est évidemment pas un hasard. Le lieu n'est pas uniquement que symbolique, c'est parce que, évidemment, le médecin et la médecine sont les premiers impliqués dans la démarche éthique. Le développement de la recherche clinique et translationnel, en général dans notre pays, mais aussi à l'Inserm, a évidemment considérablement élargi l'enjeu de notre réflexion et mis en place la nécessité d'un accompagnement de toute cette recherche que nous faisons au quotidien. L'Inserm, tout au long de son histoire, a été largement engagé et souvent novateur dans ce domaine, dans le domaine de l'éthique et dans le domaine de l'intégrité de la recherche scientifique. Et l'Inserm a été le premier organisme à mettre en place une délégation à l'intégrité scientifique. Nous entendons poursuivre ce rôle novateur et ce rôle pionnier à l'Inserm, puisque dans le plan stratégique 2020 de l'Inserm que nous venons d'adopter, la conduite responsable de la recherche fait partie et est un des objectifs majeurs. Cette vigilance que vous assurez, elle s'alimente à un besoin fondamental de confiance entre, évidemment, la science et la société, entre la recherche impliquant des personnes et les citoyens. Notre réflexion éthique, c'est d'abord une prise en compte des personnes, de leur liberté, de leurs droits, de leur diversité. Et il y a évidemment un pacte entre la science et les démocraties modernes, et l'éthique fait entièrement partie de ce pacte. La recherche est évidemment nécessaire, mais les personnes doivent être protégées, et l'actualité, et l'actualité la plus récente, malheureusement, nous rappelle cette exigence. L'accident tragique qui s'est déroulé à Rennes, survenu en janvier dans le cadre d'un essai de phase 1, a rappelé les risques pour les volontaires en bonne santé qui concourent au progrès de la recherche et qui participent à nos projets de recherche. Il y a d'autres avancées scientifiques qui montrent que parfois la réflexion éthique peut être en retard par rapport aux avancées technologiques. C'est, par exemple, les avancées sur les technologies de CRISPR-Cas9. Et j'ai moi-même, en juin dernier, saisi le comité d'éthique de l'Inserm et lui demandé des recommandations qui sont aujourd'hui, qui font l'objet, et je salue Hervé Schneebes qui est là, qui font l'objet aujourd'hui d'une discussion inter-organiste pour essayer d'avoir une réponse transversale à l'ensemble des organismes vis-à-vis de ces avancées technologiques. Vous avez parlé tout à l'heure de la recherche concernant Ebola. Dans les deux dernières années, vous savez que nous avons été extrêmement actifs. Nous avons dû affronter des situations difficiles, et je suis sûr que la table ronde que vous avez eue a été très intéressante, mais ça nous a confrontés à un certain nombre de problématiques nouvelles. L'accélération du rythme des essais thérapeutiques, les questions même sur les critères d'évaluation des essais vaccinaux, le recueil des consentements, est-ce qu'ils sont si particuliers que cela dans des situations de crise, ou est-ce qu'ils posent des problèmes qui sont assez génériques à l'information que l'on doit aux volontaires dans des essais, et là, malheureusement, à des malades. Et nous avons été pour la première fois, je crois, confrontés à des essais cliniques dans lesquels les critères d'évaluation se mesuraient en jours ou en semaines, puisque les essais que nous avons faits, le critère était malheureusement le nombre de décès à 14 jours après l'introduction d'un traitement. Ce point que vous avez abordé, je veux ici souligner, d'une part, le travail extraordinaire qui a été fait par le pôle de recherche clinique de l'Inserm, et saluer le travail de Claire Lévy-Marchal et de Geneviève Chen, mais aussi celui de votre comité. Je tiens vraiment à vous remercier pour le travail que vous avez réalisé, puisque vous avez, pendant cette période, non seulement assuré la vigilance, mais surtout l'accompagnement et la maturation des essais cliniques promus par l'Inserm, et vous nous avez permis d'assurer notre réactivité, tout en nous permettant d'aller vite, mais tout en respectant les procédures. Donc le médecin et le chercheur ont besoin de guides, de bonnes pratiques, mais aussi donc d'une réflexion que vous assurez en complément de l'arsenal réglementaire d'une part, et aussi en amont ou en accompagnement de la réflexion scientifique elle-même. Ce besoin concerne nos collègues aussi des sciences humaines et sociales, que leurs projets concernent d'ailleurs le domaine de la santé ou non. Les revues auxquelles maintenant ils soumettent leurs travaux ont souvent demandé des exigences éthiques, et ces recherches bénéficient aujourd'hui, comme les recherches en santé, de cette interrogation et de votre participation. Donc la réflexion éthique est ainsi une réflexion sur la manière dont les sciences de la vie et la santé peuvent répondre à leur mission fondamentale, mais aussi continuellement en améliorant leurs pratiques. Il ne faut pas, et c'est toute la difficulté de vos dialogues aussi avec les chercheurs, penser que ceci est une contrainte supplémentaire, en plus des formalités réglementaires auxquelles les chercheurs ont besoin de répondre, mais surtout que c'est une aide qui nous permet de nous interroger continuellement sur nos méthodes, nos protocoles, nos pratiques, et puis les enrichir d'une dimension nouvelle. L'INSERM dispose donc de deux comités d'éthique et d'une délégation à l'intégrité scientifique. Le comité d'éthique qui est présidé par Hervé Schneves, qui est sollicité sur des questions qui se posent dans différents domaines de la recherche en santé, mais aussi sur les avancées et sur des questions plus larges, la recherche sur les cellules souches ou sur les avancées en génomique, comme je viens d'en parler, et le comité d'évaluation éthique que vous présidez et qui rend ses avis sur des projets avant leur mise en œuvre. Ce comité est un IRB. Il est enregistré comme IRB au NIH, puisque nous n'avons pas d'équivalent centralisé en Europe. Alors, pourquoi ce comité et quelle peut être son évolution au niveau de l'INSER? Premièrement, c'est que, comme je viens de le dire, vous permettez aux chercheurs de bénéficier d'une réflexion en amont de leurs problématiques scientifiques, au-delà des contraintes réglementaires, et dans un certain nombre de cas, vous participez donc à la maturation de ces projets. Et ceci va être extrêmement important, puisque pour l'INSERM, je tiens et j'ai annoncé, et c'est un des axes du plan stratégique, d'augmenter, évidemment, notre participation dans les essais cliniques, de la recherche clinique ou de la recherche translationnelle. Et vous serez sollicité de plus en plus dans les années qui viennent, vu la politique que nous venons mener à l'INSERM, de notre place dans la promotion des essais cliniques, et vous serez donc sollicité pour la mise en place du plan stratégique de l'INSERM. Le deuxième aspect important, c'est le partage et le partage de l'expertise. Et je sais qu'avec nos amis et nos collègues du CNRS, le CNRS souvent confie à votre comité un certain nombre d'évaluations de ces projets de recherche non-interventionnelle qui émanent de ces laboratoires. Et je crois que ceci est vertueux et favorise la diffusion des connaissances et d'expertise. Et troisièmement, notre place dans la recherche interventionnelle et non-interventionnelle qui va donc s'amplifier, comme je viens de le dire. Au terme de la loi, on sait que les recherches non-interventionnelles impliquant des personnes ne relèvent d'aucun dispositif spécifique, contrairement aux recherches évidemment interventionnelles qui sollicitent et qui passent par l'évaluation des CPP. Cependant, même ces recherches non-interventionnelles ont besoin de cette réflexion en amont, ont besoin de cet accompagnement pour garantir les procédures et garantir surtout la sécurité, même s'il n'y a pas d'intervention. Donc je tiens vraiment à saluer le travail que vous avez fait. Je sais qu'en plus de vos activités professionnelles, les membres vous-mêmes et les membres de votre comité, vous vous réunissez presque une fois par mois. Une fois par mois. Je crois que vous avez évalué l'année dernière plus de 100 projets. C'est vraiment un engagement et je tiens au nom de toutes les communautés des chercheurs, mais pour l'Inserm, à vous remercier pour la qualité du travail, votre responsabilité, l'enrichissement extraordinaire de la vie de tous que vous apportez dans les projets et je vous souhaite vraiment dans cette journée de réflexion un travail fructueux et merci encore pour votre travail au nom de l'Inserm. Sous-titrage Société Radio-Canada